Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis enchanté de vous accueillir au séminaire Wallo-Sylvestre. Comme vous savez, c'est la troisième rencontre Wallo-Sylvestre et on doit à mon prédécesseur Daniel Caron l'initiative d'avoir créé cette série. C'est une première pour moi et c'est aussi la première fois que nous avons invité les membres intéressés de la fonction publique et des universités. Cette approche englobante va, je l'espère, caractériser mon mandat en qualité de chef de bibliothèque et archives Canada. En présentant les nouvelles réflexions stratégiques du milieu de l'information, nous souhaitons contribuer constamment au dialogue en cours qui façonnera notre avenir. Plus le nombre de personnes qui se font entendre est grand, plus la discussion est productive. Je vais d'abord décrire les antécédents de Jean-Pierre Wallo et Jean-Guy Sylvestre, les penseurs renommés qui ont inspiré cette série et dont la marque demeure à tout jamais présente dans le travail réalisé à BAC. Jean-Pierre Wallo et moi avons été collègues à l'Université de Montréal à la fin des années 70. En fait, je devrais dire que j'ai eu le plus évident de connaître Jean-Pierre à l'Université de Montréal. Comme vous le savez, il a eu une carrière universitaire tout à fait remarquable et il a été nommé archiviste du Canada en 1985. Il devenait ainsi le sixième archiviste du Canada. On a dit de lui qu'il était un géant archivistique, un archival giant et il est bien sûr connu et reconnu pour le travail qu'il a fait pour créer la loi des archives et bien sûr la construction du centre de préservation. Il a aussi joué un rôle de premier plan en faisant progresser la gestion des documents électroniques et du patrimoine audiovisuel du Canada. Joseph-Jean-Guy Sylvestre a été le deuxième bibliothécaire national du Canada. Il a été nommé en 1968. Et comme Jean-Pierre, M. Sylvestre était un homme qui avait connu la pratique des choses puisqu'il avait été critique littéraire au Journal de droit de 1940 et de 1948 et il avait aussi été éditeur de la revue Gant du ciel de 4356. C'était lui aussi un visionnaire. Son rêve était de créer un réseau décentralisé de bibliothèques canadiennes qui seraient supportées par la Bibliothèque nationale. Ainsi, il a participé à l'élaboration de normes bibliographiques pour le catalogue collectif canadien et pour les systèmes de bibliothèques partout au pays. Il a également aidé à améliorer les principaux services nationaux, notamment la bibliographie nationale. Il a par ailleurs accru la collection de la Bibliothèque nationale durant les années 70 et au début des années 80, à un point tel qu'à la fin de son mandat, la Bibliothèque était devenue une institution culturelle nationale d'envergure, comprenant de riches collections diversifiées canadiennes, de sciences sociales et de sciences humaines. Le travail de ces deux personnes distinguées a suscité une attention importante à l'échelle internationale envers l'approche canadienne d'allocation de collections, de préservations et de services, et leur héritage est toujours présent dans les travaux que nous réalisons aujourd'hui. Ainsi, dans cet esprit d'excellence, de passion et d'innovation, élaboré par Wailo et Sylvestre, je cède la parole à ma collègue Corinne Charette, dirigeante principale de l'information du Canada, qui va présenter notre conférencier. Merci. Thank you. Merci beaucoup, M. Bertillon, and good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde, et je me joins, M. Bertillon, à vous accueillir ici à une présentation qui sera fort intéressante. Je suis enchantée d'être ici cet après-midi et d'avoir le privilège de vous présenter le conférencier. Je suis aussi très contente de voir un si grand nombre de fonctionnaires fédéraux, ainsi que des collègues d'Ottawa et d'universités, qui sont venus entendre la fascinante présentation de M. David S. Ferriot, intitulé « Out in front, taking a leadership role in open government ». Comme vous le savez, j'ai travaillé d'arrache-pied en vue de l'élaboration de la stratégie fédérale sur le gouvernement ouvert, et les États-Unis sont une source d'inspiration à cet égard. C'est donc une occasion en or pour nous. M. Ferriot est, depuis 2009, le dixième archiviste des États-Unis. J'ai trouvé très intéressant de constater qu'il s'agit du premier bibliothécaire à être nommé à ce poste. La National Archives and Records Administration dispose de 47 installations aux États-Unis, dont 13 bibliothèques présidentielles. L'organisation a pour tâche de préserver les documents du gouvernement américain et d'offrir un accès à ceux-ci. Elle est actuellement responsable d'environ 12 milliards de pages de documents textes, de 42 millions de photos, de nombreux kilomètres de films et de vidéos et d'un nombre sans cesse croissant de documents électroniques. J'apprécie le fait que, même si notre pays est moins peuplé, nous avons de nombreux éléments nous aussi. Auparavant, M. Ferriot a été directeur de la chaire Andrew W. Mellon des Bibliothèques publiques de New York et il a occupé des postes supérieurs au sein de bibliothèques au Massachusetts Institute of Technology et à l'Université Duke. Il possède un baccalauréat et une maîtrise en littérature anglaise de l'Université Northeastern ainsi qu'une maîtrise du Simmons College of Library and Information Science. M. Ferriot croit fermement au gouvernement ouvert, une notion qu'il défend depuis les débuts. Et il est un grand défenseur des réseaux sociaux. Sans nul doute, nous sommes tous enchantés de l'écouter. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente M. Ferriot. Merci. M. Ferriot. Ce n'est pas trop intimidant pour moi d'être présenté en raison de la personne dont le nom est associé à la conférence. M. Ferriot. Nous faisons preuve d'excellence car nos efforts s'articulent autour du travail d'autres personnes. Je suis donc honoré de votre invitation. Je suis content de venir à Ottawa pour la troisième fois, je crois. Je suis enchanté de retrouver d'anciens amis et de nouer d'autres liens. L'archiviste des États-Unis a une relation toute particulière avec le Canada. L'ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, David Jacobson, m'a embauché pour ce poste. Il s'occupait des rendez-vous du président à l'époque et je l'ai côtoyé à maintes reprises. Il tentait alors de me convaincre que je devrais envisager sérieusement cette offre. M. Ferriot. Sur un autre plan, l'immeuble phare des Archives nationales où mon bureau se trouve, sur l'avenue Pennsylvanie à Washington, fait face à l'ambassade du Canada. Les relations entre mes employés et le personnel de l'ambassade sont excellentes. M. Ferriot. Nous avons organisé plusieurs commémorations ou célébrations qui, selon moi, correspondent aux trois C, commémorations, concours et cinéma. M. Ferriot. La première a été la commémoration de la guerre de 1812 et nous avons décidé d'organiser une guerre des beignes entre Tim Horton et Krispy Kreme. M. Ferriot. Puis nous avons visionné le film Strange Brew. M. Ferriot. Je tiens à dire que les membres de l'ambassade ont envoyé des beignes Tim Horton du Canada à Washington par FedEx. M. Ferriot. L'événement avait lieu à 16 heures et les beignes sont arrivées, toutes écrasées, vers midi. M. Ferriot. J'ai reçu un appel téléphonique de la personne ressource de l'ambassade qui était en colère. M. Ferriot. Vous avez fait exprès. C'est du sabotage. M. Ferriot. Ils se sont donc rendus à Baltimore afin de remplacer les beignes Tim Horton. M. Ferriot. Je précise que les beignes Tim Horton ont remporté le concours. M. Ferriot. Les juges vedettes ont goûté les beignes à l'aveugle et Tim Horton a gagné haut la main. M. Ferriot. La commémoration suivante a été la guerre du cochon. Combien d'entre vous connaissez la guerre du cochon? M. Ferriot. Je suis surpris du nombre de Canadiens qui ne connaissent pas leur histoire. M. Ferriot. Nous avons été en guerre pendant 12 ans en raison de l'abattage d'un cochon dans la région de l'île San Juan par l'infortuné Lyman Cutler, qui a tué l'animal parce qu'il rôdait sur ses terres. Il était américain et le cochon canadien. Nous avons donc commémoré la guerre du cochon en faisant, bien entendu, un concours entre le bacon américain et le bacon canadien et en visionnant le film Canadian Bacon. M. Ferriot. Notre prochaine aventure portera sur la bière. Je suis très friand de tout ce qui est canadien. M. Ferriot. Je vais vous relater aujourd'hui de quelle façon les Archives des États-Unis jouent un rôle de premier plan quant à l'appui de l'initiative présidentielle de gouvernement ouvert et, à titre d'avant-goût, je vais vous décrire les diverses fonctions des Archives nationales. En qualité de gardien des documents du pays, nous avons pour tâche d'orienter la création, la mise à jour et le transfert en vue de la conservation permanente des documents des organismes de l'Executive Branch, d'environ 275 ministères du cabinet et de petites commissions, et d'assurer l'accès à ces documents. L'Executive Branch s'occupe en outre des documents de la Maison-Blanche. De plus, nous avons la garde des documents de la Cour suprême et nous offrons un entreposage à titre gracieux pour les documents du Sénat et de la Chambre des représentants. Ainsi, les trois branches du gouvernement des États-Unis sont représentées dans les collections des Archives nationales. Ce n'est qu'en 1934 que les États-Unis ont constitué des Archives nationales et, comme vous l'avez entendu, nous disposons de plus de 40 installations partout au pays, y compris les 13 bibliothèques présidentielles qui conservent les documents et les objets des administrations de Herbert Hoover jusqu'à celle de George W. Bush. Et nous songeons maintenant à la Bibliothèque Obama, qui sera installée quelque part aux États-Unis. Comme vous l'avez entendu, il s'agit d'une collection de 12 milliards de pages en papier. Pour illustrer ce que représentent 12 milliards de pages, précisons qu'il s'agit de 1,5 million d'arbres. Si vous déposiez ces pages bout à bout, elles feraient le tour du monde 84 fois. Au total, 42 millions de photos, de nombreux kilomètres de vidéos et plus de 5 milliards de documents électroniques. Nous avons commencé à collecter les courriels en 1996. Ainsi, entre les administrations Reagan et Bush 41, nous avons accumulé environ 2,5 millions de courriels. Pendant l'administration Clinton, nous en avons ajouté 20 millions. Pour l'administration Bush 43, nous avons 210 millions de courriels. Et comme il me l'a dit lorsque je l'ai rencontré afin de passer en revue les plans de sa bibliothèque, il est très fier de ce fait, 210 millions de courriels. Il connaissait très bien ce nombre. Il s'est penché sur la table et il a dit « Aucun de ceux-ci ne m'appartient ». Nous avons dépassé dernièrement le milliard de courriels à la Maison-Blanche. On peut ainsi voir la progression des courriels. Les Archives nationales doivent s'acquitter de responsabilités supplémentaires depuis que nous avons la garde des documents. Le Information Security Oversight Office a pour tâche de surveiller les systèmes de classification utilisés dans l'executive branch du gouvernement. On compte actuellement environ 2500 classificateurs différents. Il y a donc environ 2500 normes différentes pour la classification de l'information. Ainsi, des éléments qui sont très secrets pour un organisme ne le sont pas nécessairement pour un autre. J'exagère sans doute. Le nombre 2500 semble certes élevé, mais il était de 9700 il y a 10 ans. Nous réalisons donc des progrès, mais nous avons encore du pain sur la planche. Le Bureau dispose d'un groupe de conseillers externes, le Public Declassification Information Board, qui s'occupe de l'importante question de la surclassification au sein du gouvernement. Ce groupe a élaboré des recommandations qui figurent dans son rapport au président et qui demande une réduction du nombre de processus de classification dans le but d'élaborer un processus pour l'ensemble du gouvernement fédéral. Le Office of Government Information Services joue le rôle d'ombudsman au terme de la Freedom of Information Act. Tout citoyen américain qui a de la difficulté à faire traiter une demande présentée en vertu de la Freedom of Information Act peut faire appel à mon effectif. Ce bureau a été établi par le Congrès à la fin de 2009. Nous traitons environ 500 demandes par année. Bon nombre de celles-ci sont des demandes qui ont stagné dans divers organismes du gouvernement fédéral pendant un certain temps. Mon effectif intervient pour le compte du demandeur et il s'efforce de faire progresser le traitement de la demande. Il donne également une formation sur le règlement de litiges aux agents chargés de la loi dans chacun des organismes. Le Centre national de déclassification a été mis sur pied par un décret du président à la fin de 2009, et son mandat consiste à passer en revue environ 400 millions de pages de contenu classifiées en vue d'une divulgation, en respectant deux aspects qui justifient que les documents demeurent classifiés, armes de destruction massive ou sécurité nationale. Nous avons un calendrier. Ce travail devrait être terminé au plus tard à la fin de 2013, ce que nous avons fait en regroupant les classificateurs initiaux et en leur demandant de passer en revue leur travail. Nous avons terminé cet examen et environ 87 % des éléments seront divulgués. Nous sommes en train de les divulguer afin qu'ils soient accessibles à tous. Nous avons surtout élaboré un processus à l'aide duquel on peut procéder à cet égard de manière constante afin d'éviter les retards. Parlons maintenant du Office of the Federal Register. Combien d'entre vous connaissez le United States Federal Register? C'est comme le journal du gouvernement. Il énumère les lois proposées et les audiences à venir et il offre aux gens la possibilité de commenter les projets de loi. Il est plutôt volumineux. Il l'était par le passé et nous l'avons augmenté, en plus de créer une version Web qui est facile d'utilisation et qui est conviviale afin de déterminer à quel sujet les commentaires sont utiles. Nous avons ainsi amélioré la participation du public américain en vue de l'élaboration de nouvelles lois. Enfin, il y a la National Historical Publications and Records Commission qui est l'organe de subvention des archives nationales et qui appuie les travaux d'archives d'État et locaux ainsi que le traitement de numérisation. Heureusement, après toutes ces années de demandes de fonds, nous sommes aujourd'hui des fournisseurs de fonds pour ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est un survol de nos travaux. Je vais maintenant parler du gouvernement ouvert. Chaque nouvelle administration présidentielle souhaite améliorer la qualité de vie de tous les Américains en rehaussant les méthodes de travail du gouvernement. Le but ambitieux Big Harry Audacious Goal de l'administration Obama, outre les soins de santé, a été le gouvernement ouvert. Lors de sa première journée au pouvoir, en janvier 2009, il a dit ceci à son personnel. Je serai un président qui favorisera une nouvelle norme d'ouverture. Notre engagement envers l'ouverture ne consiste pas uniquement à informer les Américains au sujet des méthodes décisionnelles. Il s'agit aussi de reconnaître que le gouvernement n'a pas toutes les solutions et que les fonctionnaires doivent faire appel aux connaissances des citoyens. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je demande aux membres de mon administration de trouver de nouvelles façons de tirer avantage des connaissances et du savoir-faire des Américains ordinaires, des scientifiques, des leaders du milieu civil, des enseignants et des entrepreneurs. Car pour régler les problèmes d'aujourd'hui, on doit faire participer le peuple américain à l'élaboration des politiques qui ont une influence sur notre vie. Le même jour, le président a rendu public une note sur la transparence et le gouvernement ouvert, s'engageant à mettre en place un degré sans égal d'ouverture gouvernementale, afin de garantir la confiance du public et d'établir un mécanisme de transparence, de participation du public et de collaboration. En décembre 2009, une directive sur le gouvernement ouvert a été communiquée à chaque executive branch, organismes et ministères. Cette note demandait la mise en place d'un gouvernement davantage ouvert en présentant l'information gouvernementale sur Internet, en améliorant la qualité de l'information gouvernementale, en créant une culture de gouvernement ouvert et en élaborant un plan sur le gouvernement ouvert. J'ai donc été nommé dixième archiviste en novembre 2009. Ma première tâche consistait à diriger l'élaboration du premier plan de gouvernement ouvert. Bien que notre mission aux Archives nationales concorde avec notre but quant au gouvernement ouvert, nous favorisons l'ouverture, nous incitons le public à participer et nous renforçons les valeurs démocratiques américaines grâce à un accès, par le public, aux documents ayant une grande valeur. Nous avons ainsi pu cataloguer nos nombreuses actions déjà en place, mais surtout, nous avons édifié les fondations d'une culture d'ouverture, de transparence et de collaboration au sein de l'organisme. Lors de la publication de notre premier plan sur le gouvernement ouvert en avril 2010, nous avons utilisé pour la première fois les réseaux sociaux pour recueillir des commentaires du personnel et du public. Nous avons mis à jour le plan d'après les commentaires reçus et nous avons publié la version définitive plus tard au cours de l'année en faisant un suivi des changements afin que les personnes qui avaient contribué puissent constater leur influence sur le plan. Nous avons mis en œuvre près de 100 initiatives du plan, notamment un accent plus grand sur l'amélioration des capacités Internet dans le but de favoriser l'utilisation par le public de nos documents. Nous avons revu le site Web www.archives.gov en adjoignant une fonction de recherche simplifiée. Le plan comprenait aussi des projets de gouvernement ouverts cruciaux au sujet de la gestion des documents, de la Freedom of Information Act, du Federal Register et de nos travaux de déclassification. Enfin, nous avons élaboré la première stratégie de l'organisme sur les réseaux sociaux en vue de l'utilisation des outils de communication interne et externe et de partage. En 2011, nous avons lancé le Citizen Archivist Dashboard. Il favorise la participation du public au sujet de nos documents en offrant des outils et des plateformes de participation, y compris l'étiquetage et la transcription. Nous avons été surpris de la réponse enthousiaste obtenue par le Dashboard. Sans tambour ni trompette, nous avons lancé un projet pilote de transcription intitulé Transcriber, et nous avons été étonnés de constater que, pour pratiquement tous les documents, 1000 pages ont été transcrites au cours des deux premières semaines. Qui plus est, certains documents étaient en langue étrangère. Vous savez tous que les Américains ont acheté l'Alaska. Nous avons donc versé 7,2 millions de dollars aux Russes, selon les modalités du contrat conclu. Nous avons donc entrepris de déterminer ce qui se produirait, et nous avons constaté non seulement que le document avait été transcrit, mais qu'il avait aussi été traduit. On peut donc conclure que les gens ont pris cette situation au sérieux. Parallèlement au lancement de notre plan de gouvernement ouvert, j'ai mis en place un blog, EOTIS, dans lequel j'ai entré 186 informations et qui, jusqu'ici, a été consulté à 300 000 reprises. Vous pouvez me voir sur le toit de notre immeuble avec l'un de mes aigles préférés. J'ai débuté par un blog simple en 2009, et aujourd'hui, nous avons 118 projets de réseaux sociaux sur 14 plateformes qui ont eu 120 millions d'entrées l'an dernier et 1,7 million d'usagers cumulatifs. Je suis fier de dire que les archives nationales se sont imposées à titre de leader du gouvernement fédéral en matière d'utilisation active des réseaux sociaux et de participation du public. Notre personnel dirige périodiquement des ateliers et des présentations sur l'utilisation des nouveaux outils par d'autres organismes fédéraux qui souhaitent aussi être davantage ouverts. Je tiens à préciser que lorsque je me suis joint aux archives nationales, nous n'utilisions pas du tout les réseaux sociaux, et j'ai accordé la priorité à cet aspect, car les archives nationales ont pour tâche d'offrir une orientation aux organismes fédéraux ainsi qu'à la Maison-Blanche au sujet des répercussions pour les documents de leur utilisation de la technologie, peu importe la technologie en cause. Nous ne pouvions pas réellement atteindre cet objectif si nous n'étions pas des utilisateurs de cette technologie. J'ai donc appuyé les efforts du personnel visant à participer aux réseaux sociaux. La mise à jour de 2012 du plan de gouvernement ouvert a permis d'inciter encore plus la participation des citoyens. Nous avons embauché un étudiant temporaire de Wikipédia qui a ainsi occupé un poste permanent à temps plein. Nous avons été le premier organisme fédéral ou la première institution culturelle importante aux États-Unis à agir ainsi, et je suis fier de cette réalisation. Nous avons donc assuré au personnel et au public que nous prenons au sérieux le travail de Wikipédia et que nous estimons que nos relations avec cette plateforme sont étroitement liées à notre mission et à l'accès aux documents. Notre spécialiste de Wikipédia établit des liens avec les gens des milieux de Wikipédia et des pirates informatiques et, surtout, entre les employés des Archives nationales. Nous savons que ces liens sont importants, mais j'ai été estomaqué par un point lié aux données. Les 4 000 principaux articles de Wikipédia, qui comprennent des copies numériques de documents des Archives nationales, ont été consultés plus de 1,2 milliard de fois en 2013. 1,2 milliard de fois. En août de la présente année, le nombre de consultations dépassait largement le milliard et la moyenne mensuelle était d'environ 86 millions de consultations. En août, le document le plus consulté sur Wikipédia a été la photo des Archives nationales de John Bias et de Bob Dylan durant la manifestation à Washington, qui apparaissait dans la section folklorique d'un article sur la musique rock. Cette photo a été vue 985 000 fois durant un mois. La conséquence est un accès sans précédent aux Archives nationales. Nous avons présenté notre plan de gouvernement ouvert sur Internet en juin. Un plus grand nombre d'employés de toutes les sections de l'organisme ont communiqué des idées au sujet de ce plan que pour tout autre plan précédent. Je tiens à préciser que nous disposons de plus de 40 installations partout au pays, qui disposent chacune d'un effectif et qu'un exercice de la sorte est très utile pour inciter le personnel à communiquer des idées et à partager une nouvelle façon d'offrir un accès à nos documents. Ceci révèle donc que notre culture change et nous nous habituons à collaborer au-delà des sphères de travail habituelles. Notre effort phare cette année a trait à la création de nouveaux outils de production participative afin de déverrouiller les documents gouvernementaux. Les Archives nationales disposent de plus de 12 milliards de pages de documents et elles doivent ainsi relever un défi de taille afin d'aider les citoyens à trouver ce qu'ils cherchent dans nos vastes collections. Les outils de production participative aident à offrir l'information qui figure dans ces documents afin que cette information puisse être utilisée. Notre nouveau projet a pour but de faire participer les citoyens promoteurs et les pirates informatiques au développement ouvert de ces outils et d'autres à l'intention non seulement des Archives nationales, mais également de toutes les initiatives de production participative à l'échelle du gouvernement. Les composantes de cette initiative phare du plan sont dirigées par notre nouvelle Office of Innovation qui sert de point central de l'innovation dans l'ensemble de l'organisme et qui a pour but d'améliorer la participation et la collaboration entre nos employés, les intervenants et le public. Nous sommes en train de concevoir un programme de numérisation qui appuiera l'initiative stratégique ambitieuse et d'envergure de numériser tous les documents d'archives analogiques, et on en compte 12 milliards. Les employés ont eu de la difficulté à concevoir cela. Il s'agit de l'élément central de notre nouveau plan stratégique, l'accès et le but. Je suis convaincu, après toutes ces années, comme on l'a entendu à maintes reprises, que si les bibliothèques de recherche ne sont pas offertes sur Internet, c'est comme si elles n'existaient pas. Nous devons mettre nos réticences de côté et atteindre plutôt cet objectif. Nous avons mis sur pied un Conseil de gouvernance de la numérisation qui réunit le personnel de tout l'organisme en vue de mettre à jour, de diverses façons, notre stratégie de numérisation. Nous élargissons la définition de partenariats de numérisation avec nos partenaires généalogiques traditionnels en faveur des communautés universitaires et scientifiques. Nous collaborons avec d'autres organismes, notamment la National Oceanic and Atmospheric Administration et le Fish and Wildlife Service, afin de numériser les documents historiques. Un de mes projets préférés est la collaboration avec la National Oceanic and Atmospheric Administration. Cet organisme se penche sur les changements climatiques qui s'opèrent avec le temps et il se concentre actuellement sur le nord-ouest du Pacifique durant les années 1800. Son personnel utilise les journaux de bord de nos navires de la marine et de la gare de côtière. Vous pouvez voir à gauche, peut-être ne le voyez-vous pas, mais à gauche on précise les conditions météorologiques et les températures de l'eau, et à droite figure l'endroit où se trouve le navire et ce qu'il fait. C'est donc une excellente collaboration, car nous disposons du contenu historique et ils ont les données météorologiques. Ces éléments ont été adjoints à l'ancien site Web météorologique et des gens de partout au monde transcrivent ces informations pour le projet. Ainsi, le but de la National Oceanic and Atmospheric Administration consiste à faire le suivi des changements climatiques en se servant à cette fin des journaux de bord. Il s'agit d'une nouvelle façon d'utiliser nos documents. Lorsque je travaillais à la Bibliothèque publique de New York, j'ai appris qu'on ne sait jamais de quelle façon les éléments sont utilisés. Il suffit donc de les offrir et de constater ce qui se produit. À titre d'exemple, je mentionne que la Bibliothèque publique de New York a une incroyable collection de cartes de restaurant. Une femme de New York a recueilli des cartes à partir du début des années 1900 et sa famille a continué le travail. Ainsi, la Bibliothèque publique de New York dispose de centaines de milliers de cartes de restaurant magnifiques avec de beaux dessins. Nous avons numérisé environ 25 000 de ces cartes alors que je travaillais à la Bibliothèque. Mon supérieur n'était pas d'accord, car il estimait que c'était un travail frivole. Environ six mois plus tard, après la présentation des cartes, un biologiste de la vie marine de l'Université de Washington State, nous a raconté qu'il se servait des cartes de restaurant pour faire le suivi des populations de poissons. Il souhaitait savoir quel type de poisson était servi dans les restaurants. On ne sait jamais de quelle façon les gens utilisent nos éléments. Les journaux de bord sont ornés de magnifiques représentations, dont la préservation est un travail de moine, mais le fait que des fleurs sauvages ont été recueillies durant ce voyage est incroyable. Nous avons offert en septembre une version bêta de notre catalogue d'accès public sur Internet, et cette version a amélioré les fonctions de recherche ainsi que la production participative pour les citoyens archivistes qui contribuent au catalogue sur Internet. Une des leçons que j'ai retenues des bibliothèques de recherche est que chaque fois qu'un utilisateur effectue une recherche et exploite nos collections, nous apprenons à mieux connaître ce que nous offrons en constatant l'utilisation qui est faite de ce que nous offrons. Les gens prennent un livre, un article de journal, etc., et ils prennent ainsi connaissance de ce que nous avons. Ainsi, les gens ont la possibilité d'utiliser les documents afin de nous aider à comprendre ce que nous offrons, afin de partager ces documents avec tous les gens, afin que les personnes qui se présentent aient accès à tous ces éléments. La version bêta a amélioré la recherche et l'évolutivité ainsi que la production participative pour les citoyens archivistes qui contribuent au catalogue sur Internet, et depuis le lancement de ce catalogue, nous demandons aux utilisateurs de nous transmettre des commentaires afin que nous puissions encore l'améliorer. Nous voulons savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour les utilisateurs. Après tout, c'est leur utilisation des documents qui importe. Le système comprend également notre première interface API, un ensemble d'outils à l'aide duquel les programmeurs peuvent interagir avec le catalogue, et nous visons à ce que les développeurs utilisent cette API pour créer divers types de possibilités sur Internet, notamment la visualisation de nos données, de nouveaux outils de recherche, tout en tirant avantage des données du catalogue. Il est primordial de comprendre l'utilité de la réutilisation des données pour atteindre l'objectif stratégique visant l'optimisation de notre valeur pour le pays. Récemment, les Archives nationales ont choisi d'accueillir deux boursiers Presidential Innovation qui travaillent aujourd'hui avec nous afin de rehausser les travaux de production participative et nos efforts portant sur les réseaux sociaux afin de produire des outils sociaux opérationnels plus efficaces. Le programme Presidential Innovation Fellow a été mis en place il y a deux ans par la Maison-Blanche. Les boursiers sont choisis parmi des milliers de postulants enthousiastes de partout au pays. Parmi ceux-ci figurent des personnes du milieu technique parmi les plus compétents, dont bon nombre ont déjà fait leur marque dans l'industrie de la technologie et souhaitent contribuer en participant à rendre le gouvernement plus ouvert. Même si la majeure partie de notre travail se fait sur Internet, nous concevons un carrefour d'innovation à notre installation phare du centre-ville de Washington. Le carrefour apportage l'incubation, l'accélération et la promotion de projets novateurs auxquels les employés s'attaqueront avec le public. Nous souhaitons que les étudiants collaborent avec nos bénévoles afin de prendre connaissance des documents écrits et de tenter de les transcrire depuis le catalogue. Des employés de tout l'organisme discuteront des questions d'archives et techniques avec les boursiers du programme Presidential Innovation et nous pourrons ainsi recueillir des commentaires à l'aide desquels nous pourrons élaborer des solutions pour des projets comme les outils de recherche de la prochaine génération ou les problèmes techniques et de gestion des documents. Nous prévoyons organiser des marathons de numérisation et de piratage avec des sections locales de programmeurs et nous organisons déjà des réunions Wikipédia pendant toute l'année. Notre plan de gouvernement ouvert attire l'attention de toutes les sections de l'organisme. Nous collaborons avec toutes les executive branches des organismes afin de mettre en œuvre une nouvelle directive qui porte sur la gestion électronique automatisée des courriels et d'autres documents, en plus d'une note et d'une directive présidentielle récentes sur la gestion des courriels permanents et temporaires dans un format électronique accessible d'ici la fin de 2016. Nous collaborons avec l'industrie afin d'élaborer des normes facultatives sur les données et les métadonnées de sorte qu'il soit plus facile d'effectuer une recherche dans les documents gouvernementaux offerts au public. Grâce à la note présidentielle dont je viens de parler, nous avons pu présenter le président aux documents électroniques et associant ceux-ci à son initiative de gouvernement ouvert. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas disposer d'un gouvernement ouvert sans une solide gestion des documents. Dans sa note, il précise, on ne peut avoir un gouvernement ouvert sans une solide gestion des documents. J'étais alors au septième ciel. En fin de compte, notre objectif consiste à simplifier et à accélérer le processus touchant les documents permanents transmis par les organismes afin que ces documents soient disponibles et accessibles sur Internet. C'est une question avec laquelle chacune des Archives nationales doit composer. Comment accélérer le processus? Le Centre de déclassification nationale créera une nouvelle fonction d'indexage sur demande qui permettra aux chercheurs d'avoir leur mot à dire dans la décision consistant à choisir les documents de première ligne pour la déclassification et les décisions sur l'accès. Le Bureau des services d'information du gouvernement accroîtra et officialisera la fonction d'examen en élaborant et en mettant en œuvre une méthode qui définit notamment la portée, le calendrier, les critères et l'évaluation en vue de l'examen des politiques, des procédures et de la conformité à la FOIA des organismes fédéraux. Le Office of Government Information Services a récemment mis sur pied un comité consultatif permanent, un groupe d'intervenants du gouvernement et de l'extérieur. Le Office of Federal Register prévoit diffuser une nouvelle version de www.federalregister.gov. Il s'agit de l'ancien registre fédéral. En qualité de responsable du rangement aux bibliothèques du MIT en 1967, je rangeais ces documents dans des rayons. Je suis enchanté de la nouvelle méthode qui facilite l'accès par le public aux lois proposées ainsi que la formulation de commentaires. La National Historical Publications and Records Commission, qui a financé les projets Founding Father's Paper pendant des années, a lancé le programme Founders Online, qui permet d'effectuer des recherches de manière transparente dans six projets de documents papiers. Tapez « Founders Online » sur Google et vous obtiendrez un lien donnant accès à ce programme. Il est fantastique, car nous avons convaincu les responsables de ces projets papiers, six projets Founding Father's, de permettre une recherche transparente dans tous les éléments de ces projets. Vous pouvez préciser un terme et recevoir des éléments intéressants que vous n'auriez jamais pu trouver auparavant. C'est incroyable. Je suis très fier de cette réalisation. Les États-Unis sont un membre actif, tout comme le Canada, du Partenariat pour un gouvernement transparent. Cette initiative internationale vise à encourager les engagements, promotion de la transparence, plus de pouvoir aux citoyens, lutte contre la corruption et utilisation des nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. Le Plan d'action national des États-Unis sur le gouvernement ouvert a été rendu public en décembre et, ainsi, le rôle de mon organisme est à l'avant-plan de ces efforts. Le Plan d'action mentionne dix initiatives. Les cinq premières ont trait aux Archives nationales. Il s'agit notamment de la modernisation de la gestion des documents gouvernementaux en vue d'une gestion qui fait appel aux dernières technologies. Nous dirigeons un comité consultatif de modernisation de la Freedom of Information Act qui demandera la participation du public et qui élaborera des recommandations en vue de l'amélioration des divulgations administratives et proactives. Le Plan d'action national décrit les efforts que nous déployons pour renforcer et transformer le système de sécurité classification et le programme Controlled Unclassified Information afin de normaliser ainsi la désignation et la protection des documents qui doivent être contrôlés mais pas classifiés. Enfin, notre Plan d'action national englobe le travail destiné à accroître la participation du public à l'aide de programmes de production participative. Ces programmes reconnaissent la volonté et la capacité des citoyens archivistes de contribuer et ainsi d'avoir une énorme répercussion sur l'accès. Les citoyens archivistes fournissent des images numérisées de documents, des transcriptions, des métadonnées et d'autres renseignements qui permettent de mieux trouver l'aiguille dans la botte de foin. Il importe que les bibliothèques, les archives et les institutions culturelles visent à favoriser un gouvernement ouvert au chapitre de nos activités opérationnelles et à profiter encore plus de la technologie pour faire participer les citoyens de toutes les couches de nos institutions. Je vous remercie énormément. Merci. Merci. Merci.